Dans sa mission de mise en œuvre du chronogramme de la transition, le CNT se met à la tâche pour l'élaboration d'une nouvelle constitution, d'où la tenue d'un atelier de validation et d'appropriation du plan stratégique et opérationnel du Conseil national de la transition à Mafreya, dans la préfecture de Foricaria. Pendant trois jours, une quarantaine de conseillers nationaux de la transition vont examiner le contenu du document lié au plan stratégique et opérationnel du CNT. La rencontre a démarré ce mercredi 23 novembre 2022. C'est le président du Conseil national de la transition, Dansa Kourouma, qui a donné le coup d'envoi des travaux de l'atelier. Selon lui, le plan stratégique et opérationnel permettra à l'organe transitoire de répondre à la question relative à l'élaboration d'une nouvelle constitution pour la Guinée. C'est un exercice pour compléter notre travail que nous avons commencé depuis six mois. Celui qui consiste à doter l'institution d'une vision claire, d'une orientation stratégique claire en lien avec l'émission que la charte de la transition lui a dévolue. Parce que dans toute œuvre humaine, il est important d'avoir des lignes de référence, des lignes que tout le monde, toutes les composantes, toutes les structures de l'institution sont amenées à suivre et à respecter scrupuleusement. C'est dans cet exercice-là que nous avons décidé en plein air de doter notre institution d'un plan stratégique pendant la durée de cette transition pour qu'on chasse en fonction des missions inscrites dans la charte de la transition quelles stratégies, donc quelles approches, quelles actions identifier et comment les mettre en œuvre avec quels moyens, avec quels partenaires et dans quels délais. Doter la Guinée d'une nouvelle constitution fait partie des missions confiées au Conseil national de la transition. C'est pourquoi les responsables des commissions et les membres du bureau exécutif de cet organe transitoire se sont déployés sur le terrain pour se doter d'un outil stratégique dans ce sens. Pour Dansakourma, le travail sur le projet de constitution avance à grands pas jusqu'à date. Le travail est très avancé, je peux vous garantir. Une constitution n'est pas seulement une juste apposition de mots ou de phrases. C'est l'expression ou c'est la réponse aux problèmes et aux questionnements de la population sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel. Alors, cette méditation est en cours. La dernière mission doit se tenir, Inch'Allah, d'ici la fin de ce mois, la mission d'immersion au Ghana. C'est le seul pays qui nous reste. Nous avons fait le Rwanda, nous avons fait le Bénin, nous avons même fait les pays de l'Asie du Sud. Aujourd'hui, nous avons une masse critique d'informations qui nous permettent de mettre en place des réformes institutionnelles qui soient à mesure, comme l'a souhaité le Président, de résister au temps et à la tentation des hommes. L'élaboration du plan stratégique et opérationnel du Conseil national de la transition a été faite avec la participation d'un consultant international en gouvernance. Gilbert Oloko prend part donc à l'atelier de validation et d'appropriation de cet outil Aforecaria qui regroupe ainsi des conseillers nationaux de la transition. L'expert international en gouvernance a déclaré son engagement à accompagner le CNT dans cet exercice. Disons que nous sommes ici pour accompagner le CNT dans la finalisation de son travail de réflexion stratégique opérationnelle qui a débuté il y a plusieurs mois, environ six mois. Et donc il y a un certain nombre d'actes stratégiques, d'objectifs stratégiques et d'actions, n'est-ce pas, qui concernent l'ensemble des huit commissions du CNT et puis l'administration parlementaire, le cabinet du Président. Il s'agit donc de mettre en musique dans la phase finale l'ensemble de ces travaux-là afin de faciliter la lisibilité, n'est-ce pas, de l'action de l'institution au cours des années qui suivent. Les participants à cet atelier auront jusqu'au 25 novembre prochain pour apporter des critiques et suggestions au plan stratégique et opérationnel afin de doter le CNT d'un outil lui permettant d'élaborer une nouvelle constitution. – Sous-titrage FR 2021